Ici en France, évidemment, le djihad n'a pas été lancé, on n'est pas là pour aller tuer les gens. Simplement, on est en train de se dire, ah, il serait peut-être temps qu'on se prépare. Parce que vu comment on est opprimé, on ne sait jamais, vous voyez ? On commence à être véritablement inquiet. Notre colère aujourd'hui, elle est plus que visible ! Non ! Elle est aussi légitime ! Les gens crèvent la faim, leurs placards se vident, leurs frigos, il n'y a presque plus rien dedans. Et de quoi on se préoccupe ? De notre tenue vestimentaire. Savoir si notre barbe ou le niqab des femmes va améliorer la situation des Français. Êtes-vous encore d'accord avec la démocratie maintenant ? Non ! La réalité est, si vous êtes français, si vous êtes musulman, vous êtes seconde classe, ou même thirde classe, dans la France aujourd'hui. L'Islam est le futur pour l'Ouest, il est le futur pour Paris, il est le futur pour la France, il est le futur pour l'Europe. L'Islam va venir et prendre les ces capitals, un par un. L'Islam est dans les streets, il est dans les newspapers, il est dans les magazines. C'est un point de parler, et le raison c'est un point de parler, c'est parce que c'est un problème pour le système, et la façon dont les gens vivent aujourd'hui, c'est un alternatif. Je crois que nous sommes un danger à la démocratie de la démocratie, pas parce qu'il carrye weapons, parce qu'il carrye ideals. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.